Adzopé, capitale de la région de la May, a accueilli ce vendredi 31 mars 2023 la finale de l'émission publique fréquence 2 dans mon école. L'enregistrement a eu lieu au sein du lycée 1 de la dite ville, en présence de madame Florence Achy, épouse du président de région, le premier ministre Patrick-Jérôme Achy. Cette finale a vu la participation de nombreux élèves qui ont été égayés à travers des jeux, des concours de danse et des prestations artistiques. Des modèles de réussite sociale, anciens élèves du lycée Modène 1 d'Adzopé ont donné de précieux conseils aux élèves, notamment sur les méfaits de la drogue. Les élèves vulnérables du lycée Modène 1 d'Adzopé, qui se distinguent par leurs résultats scolaires, ont été récompensés par madame Florence Achy. Elle a également offert à ses deux élèves une prise en charge scolaire pour l'année 2023-2024. L'épouse du président de région, qui avait déjà offert deux photocopieuses à grand tirage à ce lycée, a prodigué des conseils aux nombreux élèves venus prendre part à cette émission. Rappelons que l'objectif de cette émission publique de la radiofréquence 2 est de faire la promotion de l'excellence à travers des activités ludiques et instructives. Le directeur général de la RTI était représenté par M. Denis Mexan, son conseiller spécial. Étaient également présents à cette finale le préfet de région, préfet du département d'Adzopé, le secrétaire général 2 de préfecture, la directrice de fréquence 2, Mme Mariam Koulibaly, le directeur général adjoint et la directrice de la planification et du développement du conseil régional de la MAE, le proviseur du lycée Modène 1 d'Adzopé et les présidentes d'associations féminines de la commune d'Adzopé. Pour cette quatrième édition, ce que nous obtenons, c'est la planification des acteurs de l'éducation nationale et de la fanatisation et surtout des élèves. Nous avons une mobilisation extraordinaire dans toutes les villes que nous avons publicités et nous espérons que nos messages soient passés. Au-delà des festivals que les artistes ont offert, les anciens se sont mobilisés. Et je pense que plus que jamais, chaque entité aura compris que sans être acteur du domaine de l'éducation nationale, l'on a une part à jouer et chacun s'engage à l'agir. Je pense que c'est une très, très belle initiative de sillonner la Côte d'Ivoire pour donner l'excellence, l'excellence docteure entre le président de l'Amérique. La Côte d'Ivoire cette année l'a découvert en 2023 comme année de la jeunesse. Et il faut faire exercer nos enfants à l'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada